Hello ! Ce matin, il y a eu une actu qui m'a grave choquée. En fait, il y aurait un site internet qui s'appelle Celebrily, je crois, qui aurait usurpé l'identité de plusieurs youtubeurs pour pouvoir demander à leurs fans des dédicaces personnalisées. Ça m'a rappelé un truc, le fait que ce système de demander des dédicaces, mais cette fois-ci avec des vraies personnalités, ça existe déjà aux Etats-Unis et c'est même grave courant. C'est pas comme en France où nous, on voit ça dans un mauvais oeil. Moi y compris, je me vois pas du tout faire payer à mes abonnés de l'argent pour une dédicace. Comme vous le savez, je le fais gratuitement en fin de vidéo et ce sera toujours comme ça. Mais bon, aux Etats-Unis, c'est grave un truc. Et il y a un site internet qui s'appelle Cameo qui propose de faire des dédicaces personnalisées aux fans et dessus, c'est vraiment des vrais stars. Dessus, il y a des chanteurs, des acteurs, des rappeurs, des sportifs, etc. Et je me suis dit, avec toute cette histoire, pourquoi ne pas tester ce que ça fait de recevoir une dédicace d'une vraie star ? Je vais tester ce fameux site et je vais acheter quelques dédicaces pour voir ce que ça fait. Ce concept de vidéo, je l'ai vu sur la chaîne du youtubeur Lucas. Je vous mets sa chaîne juste ici. Avant de commencer la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner pour qu'on atteigne les 100 000 abonnés. Je sais, en ce moment, je le dis dans chaque vidéo, mais je ne vous rendez pas compte, c'est énorme pour moi. Aussi, n'hésite surtout pas à liker la vidéo et à me suivre sur Instagram. Et c'est parti avec la vidéo. Du coup, là, j'ai mon ordinateur juste sur moi. Vous ne le verrez juste pas. Je suis sur le site de Cameo et j'ai trop hâte de voir les célébrités qu'il y a. Du coup, je vais sur le site et je clique sur Browse, 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 Talents. Oh my god, on a Kyle Massé, Corrie, Corrie est dans la place. Oh my god ! S'il y en a qui ne connaissent pas, Kyle Massé, c'est l'acteur de Corrie est dans la place et de Phénomène Raven. C'est le petit frère de Raven. Euh... 85 dollars, les gars. Mais euh... What ? Eh, mais aux Etats-Unis, ils blanquent pas. 85 dollars. Donc je pense que ça va réduire le champ des dédicaces. Je vais d'abord faire un petit tour sur le site, etc. Et ensuite, je vais voir combien de dédicaces je prends. Je suis tentée de prendre tout de suite avec Kyle Massé parce que j'étais trop trop fan. Oh my god, on a Caitlyn Jenner. J'ai tapé dans la barre de recherche Jenner parce que je ne m'y retrouvais plus dans le site. C'est pour ça qu'on aurait Kylie ou Kim. Mais bon, je pense que Cameo, c'est un peu trop cheap pour elle. Mais on a quand même Caitlyn Jenner. 2500 dollars ! Non, 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 je veux bien être mignonne, mais... Je ne pourrais pas la booker. Waouh ! Et elle répond en 3 jours. Donc en plus, c'est mort parce que je voulais vraiment quelqu'un qui répond super vite. Et Caitlyn Jenner est dans la catégorie Icon du site internet. Genre, c'est une icône. Je pense qu'on va vite quitter Caitlyn Jenner. OMG, on a Raven sur le site ! Oh là là, j'étais trop fan d'elle ! Et j'aurais pas imaginé la voir là puisque Raven, elle a quand même sa série qui cartonne. Et c'était juste ma série préférée. J'ai toujours adoré Phénomène Raven. Dans ma vidéo où je parle de Disney des années 2000, je pense que vous avez vu à quel point je kiffe à Raven. Mais waouh quoi ! Oh là là, elle est trop 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 mignonne ! Et du coup, elle a que deux caméos. Et je vois que son premier caméo, ça date du 26 juillet. Donc en fait, je pense que c'est super récent qu'elle s'est inscrite il n'y a pas longtemps. Waouh quoi, Raven ! Oh, je l'aime trop ! Je ne sais pas. Je vais mettre de côté pour le moment. On va voir si je la choisis à la fin. Si je book Raven, je pense sincèrement que je lui demandais de me chanter le générique de Phénomène Raven. Tout simplement. OMG, j'ai trouvé Lil Bowhouse sur ce site. Waouh ! Ça aurait été trop bien d'avoir une dédicace ! Mais il fait genre 125$. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Après, on passe dans la catégorie genre rappeur. Donc je me dis, c'est normal que ce soit un petit peu plus cher. J'aurais bien aimé avoir une petite dédicace de Lil Bowhouse comme ça pour voir qu'est-ce qu'il raconte. En même temps, je suis un petit peu inquiète parce que là, de ce que je vois, le mec, il a l'air à peine réveillé. Est-ce que c'est intéressant les dédicaces qu'il fait ? On va regarder. Donc là, par exemple, j'ai payé 125$ pour avoir une vidéo dédicace de Lil Bowhouse pour qu'il soit dans le noir comme ça et que personne ne le reconnaisse. Parce qu'on est d'accord, quand tu payes une dédicace comme ça d'une star, tu as envie de la mettre dans ta story Instagram, dans ton Snapchat ou je ne sais pas où, même sur ton blog. Et genre, tu payes 125$ pour que l'écran soit tout noir et qu'on le reconnaisse à peine. Flemm ! Flemm ! Bah waouh, ce ne sera pas pour maintenant. Maintenant, Lil Bowhouse, il fait de la télévision. Genre, c'est vrai, il anime une émission sur MTV ou Beauty, un truc comme ça. Je trouve que c'est un peu cher, 125$ et en plus, pour faire des vidéos toutes noires comme ça, donc Flemm, je pense que bah waouh, on va mettre de côté et on va pas le boucler du tout. Wow ! On a Sean Kingston et il a pris un petit coup de vieux. Je vous avoue, je m'attendais pas à le voir comme ça mais ça fait tellement longtemps que je l'avais pas vu. Sean Kingston, moi je le connais que pour sa chanson Beautiful Girl. Je peux pas vous le passer parce que droit d'auteur, tout ça, tout ça. Mais Sean Kingston, ça aurait été grave cool mais 250$ ! Je sais pas, ils se prennent pour qui, ces chanteurs-là ? Quand on n'entend plus parler, moi j'aurais bien aimé une petite dédicace comme ça à lui dire vas-y, chante-moi Beautiful Girl mais 250$ ! Et son compte, il a l'air de marcher de ouf. Je pense qu'il fixe des prix en fonction des demandes qu'ils ont et son compte, il a l'air de marcher quand même. Ce qui fait peur avec cette dédicace, c'est que quand je vois genre ça là, ça, genre la lumière est pétée. Déjà tu paies une dédicace, c'est un truc, enfin, pour moi une dédicace, c'est un truc qui va, tu vas finir par le perdre. C'est pas quelque chose que tu vas conserver toute ta vie. Donc voilà, je pense que Sean Kingston on va laisser tomber. Je pense qu'on est sur un niveau de joie qui dépasse largement l'entendement. Je viens de booker des célébrités, je suis trop trop contente. J'ai booké 3 célébrités, on va voir si ces célébrités répondent. J'ai choisi ceux qui répondaient le plus vite, on a un parmi les 3 qui répond sous 5 jours. Moi, dans l'idéal, j'aimerais bien boucler cette vidéo aujourd'hui que tout le monde m'ait répondu aujourd'hui. On va voir comment ça se passe, mais j'ai trop trop hâte. Je m'attendais pas à ça, mais je suis toute excitée de faire cette vidéo. En fait, je comprends qu'on puisse kiffer parce que là, clairement, c'est des stars. C'est pas des youtubeurs ou... Je sais qu'il y en a plein qui considèrent les youtubeurs comme des stars. Moi, perso, je considère pas les youtubeurs comme des stars. On est sur un autre level, les gars. On va faire comme les vidéos luxe où je vous dis à plus tard pour moi et à dans quelques secondes pour vous. Bon, je suis trop contente. J'ai reçu 2 réponses en 2 heures. Donc, 2 réponses sur 3, c'est énorme. Bien évidemment, la 3ème personne que j'avais bookée n'a pas répondu. Je vous avoue, ça m'arrange. Je ferai le calcul après. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre d'infos. J'ai reçu mes dédicaces de stars. Je vous avoue, je pensais pas être aussi emballée en faisant cette vidéo. J'étais plutôt blasée en train de me dire « Oh non, je vais donner de l'argent aux célébrités. » Mais en fait, j'ai retourné la chose à ma manière et je me suis dit « Mais en fait, Jessie, tu peux te dire qu'au moins, une fois dans ta vie, t'auras payé ces gens-là ? » Ça veut dire que j'ai participé à leur salaire. Ça veut dire que je suis importante dans leur vie. Bon, je m'emballe. Du coup, je vais regarder ma première dédicace. La première personne que j'ai bookée, c'est Corrie. Donc, Kyle Massé de Corrie in the House. Je vous jure que je suis stressée. Comme s'il allait me parler en face. Je vais ouvrir la vidéo de Corrie. Bonjour, Jessie. J'ai perdu ma voix l'année dernière. Un peu trop de partage. Mais c'est ton chien Kyle Massé de Corrie in the House. Et je veux juste vous dire, Corrie, Corrie, Corrie in the House ! C'était le pire sainte jamais. Mais je l'aime à la mort. Bonjour. Oh my god ! Regardez-moi, je me décompose. Je suis une fangirl. Oh my god ! Oh my god ! Bon, ok. Je lui ai demandé de dire bonjour. Mais waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Attendez, non, il faut que je prenne une pause. Alors, le seul truc négatif que j'ai à dire, c'est que c'était super court. Je vais vous dire combien de temps a duré la vidéo. La vidéo a duré 22 secondes, alors que je l'ai payée 80 dollars. Après, je suis très contente. Mais waouh ! J'ai trop adoré cette dédicace. Il a une énergie de ouf. Bon, maintenant que je me suis remise de la vidéo de Corrie, de Kyle Massé, on va passer à la deuxième vidéo. Et la deuxième dédicace que j'ai demandé, c'est une dédicace de Chelsea de Phénomène Raven. Et je lui ai demandé est-ce qu'elle peut me motiver à passer mon permis. Il y a des chances que la vidéo de Chelsea soit un peu cryptée. Parce que j'ai demandé de chanter le générique de Phénomène Raven. Hey, Jessie. What's up ? It's me, it's your girl. It's I'm Lisa. God, I love that song. But listen, you can't take me away. I can't jump in your car. We can't drive off into the sunset unless you figure this out and get your flippin' license. You hear me ? You hear me ? This is your motivational speak straight from my bedroom in Los Angeles. What's going on, Jessie ? C'est long ! Don't fail. You got this, Jessie. You got this ! Okay, sweetness. I'm so excited for you. I'm gonna let you in on a little secret. I might have failed my driver's test. Maybe once. Maybe twice. Maybe... So many times that I had to take the written test again. Wow ! Okay, so whatever happens, just know that's not gonna happen. It's never gonna be as bad as that. Oh my God ! Mais c'était long ! Ça a duré au moins 5 minutes ! Je suis sonnée, les gars ! Corrie et Chelsea viennent de me faire des vidéos personnalisées. Du coup, juste pour vous faire mon bilan et aussi pour préciser, c'est pas parce que je suis trop contente, moi, d'avoir reçu des dédicaces que j'ai changé d'avis sur le fait que les Youtubers fassent des dédicaces payantes à leurs abonnés. Pour moi, il y a une différence entre super stars et petites célébrités. Pour moi, les Youtubers, ça reste des petites célébrités. C'est vraiment pas des stars. Un acteur se fait connaître parce qu'il a joué dans un film qui était dans une grosse production. Mais en soi, l'acteur n'a pas besoin de sa communauté. En soi, du moment que son film, il se vend, que les gens soient fans de lui ou pas, du moment que les gens vont voir le film, l'acteur, il sera célèbre. Sauf que, ben, un Youtuber, c'est sa communauté qui le rend célèbre. Donc, je vois pas pourquoi je devrais faire payer ma communauté pour une vidéo dédicace. En tout cas, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo autant que moi, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Ça me fait trop trop plaisir. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Bon, avec les dédicaces que je viens d'avoir, je vous avoue, je me sens plus du tout légitime d'en faire. Mais je sais que ça vous fait plaisir. Donc, aujourd'hui, je fais une dédicace à Bad Queen. Coucou ma puce, j'espère que tu vas bien. T'as passé une bonne journée et que ce petit message te fera plaisir. Je te fais plein de gros bisous. Je te souhaite de passer une très très bonne semaine. Et puis, je te remercie de regarder mes vidéos. Je fais aussi une dédicace à Anaïs Saïd. Coucou Anaïs, apparemment, tu m'as demandé la dédicace plusieurs fois. Je t'avoue, j'ai pas vu. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton petit commentaire. Si t'es en vacances, je t'invite à me dire en commentaire où t'es en vacances parce que moi, je passe mon été ici. Donc voilà, gros bisous. Et enfin, je fais une dédicace à Victoire Jade. J'ai vu que t'avais aussi un petit garçon qui regardait les vidéos avec toi. Donc, ça me fait trop plaisir. Donc, je suppose que je t'appelle Victoire et dans le commentaire, comme t'as dit, qui s'appelle Jade, qui s'appelle Jade. Moi, ma petite sœur s'appelle Jade. Je trouve que c'est un trop beau prénom. Je vous fais plein de gros bisous à toi et à ton fils. Du coup, merci beaucoup de regarder mes vidéos. Je vous embrasse. Je vous souhaite de très très bonnes vacances. Et si toi aussi, tu veux faire partie des abonnés du jour, n'hésite surtout pas à activer la cloche, à liker la vidéo, à t'abonner et à mettre en commentaire que tu veux faire partie des abonnés du jour. Et moi, la semaine prochaine, je choisirai trois personnes pour leur faire une petite dédicace personnalisée à la fin de la vidéo. Bien évidemment, je ne suis ni Kyle Massé ni Chelsea, mais je sais que ça vous fait plaisir. Donc voilà, ça restera toujours gratuit. C'est pour vous remercier de me soutenir autant. Ça me touche trop. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501